Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être en votre présence aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on m'a invité pour participer à Academia Christiana, je n'avais pas pu les étés précédents, mais on ne m'en disait que du bien. Vraiment tous mes amis me disaient, il faut que tu viennes, tu vas avoir une jeunesse absolument formidable, très belle, très formée, et il serait bon pour toi, pour ton optimisme personnel, compte tenu de toute la dépression qu'on peut parfois avoir lorsqu'on regarde la société, ce serait bien pour ton optimisme que tu vois ces jeunes-là et que tu puisses leur parler. Donc je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et de constater en effet qu'il y a une belle jeunesse catholique, de droite je suppose quand même un petit peu, et qui a le sourire, donc ça fait vraiment plaisir, vous n'imaginez pas à quel point, surtout quand on fait un travail assez solitaire comme je le fais, qu'on est capable de passer plusieurs jours sans voir personne et à ne regarder que les news sur les réseaux sociaux et les médias, ce qui franchement, je ne vais pas vous l'apprendre, est assez déprimant. Donc je suis ravi d'être là, et aujourd'hui on m'a proposé de faire une petite causerie, de discuter de la philosophie de droite. Alors ça tombe bien parce que la philosophie de droite c'est donc mon dernier livre, mais je me suis dit en réfléchissant notamment hier, je marchais un petit peu, je me suis dit que à la fois je n'avais pas envie de spoiler tout ce qu'il y avait dans mon livre, comme, c'est-à-dire faire une conférence assez professorale pour vous expliquer toutes les thématiques qu'il y a dans mon livre, si vous avez envie de découvrir la philosophie de la contre-révolution qui est à l'origine de la pensée de la droite, vous pouvez bien sûr le faire en lisant directement les penseurs de la contre-révolution, vous pouvez s'introduire à eux à travers mon livre qui est fait pour ça, et puis je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous sont déjà formés sur ces questions-là. Donc finalement j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai souhaité vous prendre un peu à contre-pied en essayant de vous transformer en gauchiste aujourd'hui. Je me suis dit que vous étiez peut-être très très bien formés en termes de philosophie catholique, en termes de philosophie contre-révolutionnaire, en termes de philosophie de droite, et que peut-être vous ne connaissiez pas tant que ça la pensée de nos adversaires. La pensée de nos adversaires, depuis les Lumières jusqu'à la pensée de gauche des constructivistes d'aujourd'hui, a une colonne vertébrale qui est à peu près la même, et en tout cas elle se vérifie sur pas mal de points. Alors je me suis dit, pour m'amuser, plutôt que de vous faire encore une fois une conférence un peu lignifiante, un peu chiante, alors pas chiante, vous avez eu des conférences sans doute formidables cette semaine, mais très professorale, je me suis dit que j'allais plutôt essayer de vous convaincre d'être de gauche en vous montrant les étapes de la pensée de la gauche, comment ça fonctionne à la fois d'un point de vue personnel, c'est-à-dire au niveau individuel, mais également du coup au niveau historique, parce que vous allez voir que c'est lié en fait. La façon dont on se met à penser de gauche au XVIIIe siècle, pour résumer simplement, jusqu'à aujourd'hui, ces étapes-là, cette logique-là de gauche, se vérifie aussi au niveau individuel, c'est-à-dire dans le cadre de la vie d'un individu quelconque, j'allais dire vous et moi, c'est pas vraiment vous et moi, mais en tout cas de la vie d'un de nos compatriotes français, malheureusement. Donc je vais essayer de vous parler de cette philosophie de gauche. Alors, d'abord, petit préambule, petite chose que je souhaite dire avant, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas beaucoup demandé suite à la lecture de mon livre, c'est qu'en fait, lorsque je dis de gauche, je veux dire moderne, et ce sont des termes qui, pour moi, peuvent être synonymes. En réalité, la gauche, c'est la modernité, et la modernité est la gauche. Et nous vivons depuis le XVIIIe siècle, surtout, la philosophie des Lumières, depuis la révolution américaine un petit peu, mais surtout la révolution française, nous sommes entrés, il faut bien le comprendre avant toute chose, nous sommes entrés dans une nouvelle ère civilisationnelle. Nous avons changé, nous avons switché, comme on dirait en anglais, on n'est pas sur Radio Courtoisie, donc je n'ai pas de pièces à mettre dans un petit cochon, nous avons switché de façon de penser. Jamais une civilisation n'avait changé à un point aussi radical sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon d'approcher le monde, d'approcher Dieu, d'approcher la vie de la cité, d'approcher la métaphysique, d'approcher l'existence même de l'être humain sur Terre. Il s'est passé quelque chose de tout à fait radical, de tout à fait crucial au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières. Alors cette modernité, bien sûr, trouver ses racines, on peut les chercher très loin, on peut les trouver déjà dès l'Antiquité, on les trouve à la Renaissance, on les trouve avec le protestantisme, évidemment. J'ai même eu une discussion dernièrement avec quelqu'un qui me soutenait qu'on pouvait trouver les racines de la modernité chez Maître Ecarte, par exemple, ou ce genre de choses. Donc on peut avoir un débat dérudi sur la question, mais ce n'est pas trop ce qui est important. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des hommes des Lumières, puis ensuite du XIXe et du XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui des gauchistes woke, socio-justice warriors. Ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, pour arriver à la société que nous avons actuellement, bien sûr, et qui leur donne l'assurance absolue qu'ils nous sont supérieurs d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, d'un point de vue idéologique, et qui les font penser, bien sûr, que vous êtes tous ici des abrutis, et moi le premier, qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, qu'ils ont réfléchi, et que nous, finalement, nous ne sommes que des bêtes qui suivons les traditions sans réfléchir, qui suivons le bon sens, qui est un espèce de truc totalement absurde et qui n'est pas rationnel, tandis qu'eux avancent avec des concepts, des idées, des livres, des réflexions, des idéologies. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous nous faisons rouler dessus en permanence depuis déjà deux siècles par la modernité, parce qu'étant justement cette civilisation moderne, ayant comme postulat métaphysique et idéologique cette civilisation moderne de gauche, nous ne sommes que des retardataires, pour eux, et d'une manière générale, c'est la vérité. Nous ne sommes que dilatoires, c'est-à-dire que nous, depuis deux siècles, nous ne faisons que gagner du temps sur une société progressiste qui avance. Donc, c'est la chose que je voulais vous dire juste au préalable, modernité, progressisme et de gauche, c'est la même chose. Et nous vivons dans cette nouvelle civilisation. La question est de savoir, pour nous, si nous allons survivre à cette contre-civilisation et que la pensée des anciens, des classiques, qui est la véritable pensée de droite, va revenir, je le crois et je l'espère, ou alors si nous allons mourir avec cette modernité. Donc, essayons de comprendre cette modernité et essayons de comprendre comment un homme de gauche fonctionne dans son esprit. Et pour cela, donc, je vais me faire l'avocat du diable et je vais donc me faire un gauchiste. Un gros gauchiste. Alors, je vais parler comme si j'en étais un. Il faut bien essayer de vous imaginer que... Ça doit être un peu compliqué pour vous, mais imaginez que j'en suis un. Alors, en fait, le premier truc qui se passe dans l'esprit d'un homme de gauche, dans l'esprit d'un moderne, au 18e siècle, c'est la croyance soudaine que le monde qui nous entoure, la nature, l'environnement, peut être régi par des lois qui sont intelligibles, que l'on peut comprendre. Au 17e siècle, ce qui se passe avec la sortie des principes de philosophie naturelle de Newton, en 1687, je crois, avec la découverte du calcul infinitésimal de Leibniz, avec le discours de la méthode, notamment de Descartes, qui est très important, et qui va inaugurer ce rationalisme-là, rationalisme qui, justement, suppose que, d'un coup, là où, à l'époque, les anciens regardaient la nature et le monde comme étant plein de sacrés et de mystères, mystères avec un grand M qui est, bien sûr, Dieu, eh bien, d'un coup, on va se mettre à croire que le monde entier, l'univers entier et la nature sont traduisibles en équations mathématiques. On peut tout comprendre dans le monde, et ce faisant, si on comprend tout dans le monde à travers des équations mathématiques, eh bien, on peut tout maîtriser, on peut tout changer, et on peut tout mettre à sa botte. Il n'y a plus de limites. Nous devenons maîtres absolus de la nature. Le mystère, avec un grand M encore, est relégué, il est mis de côté, Dieu n'existe plus. Et donc, moi, en tant qu'homme de gauche, eh bien, effectivement, c'est ce que je constate. Je constate que, grâce à la science, nous découvrons de plus en plus de choses, et ces découvertes disent bien que l'esprit humain, grâce à l'usage de la raison, est capable de tout maîtriser, de tout comprendre. Et il n'y a plus besoin de mystère, il n'y a plus besoin de Dieu, à partir de là. Le monde est purement matérialiste. Donc, ça commence comme ça, l'usage de la raison. Alors, bien sûr, l'usage de la raison, les Grecs l'avaient aussi, au Moyen-Âge, on l'utilisait aussi, au XVIIe siècle, qui a découvert, justement, cette méthode de la raison, on l'avait aussi, mais on lui a attribué certaines limites. Au XVIIIe siècle, toutes ces limites sautent, toutes ces digues disparaissent. Et l'étape numéro deux de la croyance absolue dans le pouvoir de la raison, c'est-à-dire dans la capacité d'un individu lui-même, tout seul, par sa seule réflexion, de non seulement comprendre le monde, mais de le refaire et d'avoir maîtrise sur lui, ce qui se passe avec Descartes, c'est ce que nous dit grossièrement Descartes. Descartes se dit, c'est là donc le discours de la méthode, c'est la méthode nouvelle qui va créer la modernité, c'est de se dire, je m'enferme dans une chambre en fermant les yeux, j'essaye d'oublier tout ce que l'on m'a appris, donc tout ce que je tiens du passé, je le considère comme faux, en tout cas comme quelque chose qui n'est plus vrai par nature, et par ma seule petite réflexion, je peux tout remettre en cause, tout passer au scalpel, et donc tout refaire. Et cette méthode-là, au XVIIIe siècle, et donc dans l'esprit de tout homme de gauche, va s'appliquer désormais à la société, à la société et à la politique. Car après tout, si on est capable de comprendre la nature avec des lois, comme la loi de la gravité, par exemple, et bien c'est que la société et la politique fonctionnent exactement de la même façon, qu'on est capable de la passer au scalpel, de regarder si elle est rationnelle, et de s'apercevoir en fait qu'elle ne l'est pas. D'un coup, lorsque l'on regarde la société avec cet œil nouveau rationaliste qui idolâtre la raison, et bien on voit une société qui en fait est totalement irrationnelle, elle a sa religion, il y a des hommes bizarres habillés en curé, mais en soutane, pardon, des curés habillés en soutane qui font des rites étranges et qui racontent un peu n'importe quoi, ne m'assassinez pas, je fais encore l'homme de gauche, mais qui racontent un peu n'importe quoi, avec des rites, qui nous disent que, qui nous parlent de la présence du Christ lors des messes, qui parlent de plein de choses comme ça, qui appartiennent au domaine de l'enfance, en réalité, dans l'humanité, qui appartiennent au domaine des illusions, et puis la société elle-même, avec ses ordres, avec ses hiérarchies, avec le roi, tout ça est plein d'absolus, tout ça est plein de sacrés, tout ça est plein de mystères et n'a aucun sens d'un point de vue rationnel. Donc, on va appliquer le scalpel de la raison à la société. Et partant de là, on va se dire que si on applique ce scalpel de la raison à la société, on va pouvoir non seulement la comprendre et quand on l'aura compris, la transformer pour en faire quelque chose de bien meilleur. Et donc là, vous avez l'esprit de la première gauche qui est naturel dans l'esprit de n'importe quel homme aujourd'hui, l'esprit de la première gauche des Lumières qui va aboutir à la révolution française qui est l'idée que ce que l'on tient du passé est forcément mauvais puisque ce qui avait été fait au passé, dans le passé, avait été fait par des hommes qui n'avaient pas découvert cette méthode extraordinaire qui est celle de la raison et que l'on croit dans notre génération avoir découvert. Et ça, vous pouvez vous apercevoir à chaque génération d'être humain. Tout enfant qui se met à réfléchir, tout adolescent qui se met à réfléchir a l'impression de découvrir plein de nouvelles vérités et il regarde le monde d'un œil nouveau, l'univers autour de lui et la société et il se dit mais pourquoi ceci, pourquoi cela, tout ça me semble absurde. Moi, avec ma petite raison, je suis capable de me dire que je peux faire mieux que ce que j'hérite de mes ancêtres. Et donc, voilà, le monde est matériel, le monde est compréhensible, je peux le changer avec ma raison. Et on va faire forcément mieux que nos ancêtres et ce que l'on tient du passé puisque eux n'avaient pas cet instrument de la raison, n'avaient pas cette méthode tandis que moi je l'ai. Et comment est-ce que l'on peut mesurer finalement, en quoi je peux vous prouver à vous, les espèces de salles droitards réactionnaires cathos que vous êtes, en quoi je peux vous prouver à vous que j'ai raison d'utiliser cette méthode ? Eh bien, c'est simple, par le bonheur individuel, grâce à la raison, grâce à cette méthode, grâce à cette méthodologie, je vais améliorer la technique, je vais améliorer très largement le progrès technologique et donc je vais faciliter la vie des hommes, je vais les aider, je vais faire en sorte qu'ils souffrent moins au travail, dans la société, et ainsi de suite. Donc le bonheur individuel va non seulement naître au XVIIIe siècle, mais va être désormais le marqueur pour comprendre le progrès, l'idéologie du progrès qui d'un coup naît à cette époque. Et en tant que de gauche matérialiste, je me dis que finalement, effectivement, vu qu'il n'y a plus d'absolu, vu que le but de la vie sur Terre n'est plus de respecter les lois de Dieu ou des absolus, de grands sacrés comme cela, mais désormais, de profiter de ce monde matérialiste tel qu'il est, tel qu'il nous est donné, eh bien on peut mesurer ce progrès, cette chance que nous avons de penser de cette façon grâce au niveau de bonheur individuel. Donc, vous êtes tous des imbéciles si vous n'êtes pas à la recherche et à la poursuite de votre propre bonheur individuel. Et au XVIIIe siècle, c'est comme ça que le bonheur individuel naît et devient la véritable recherche principale qui doit être assignée à l'être humain. Mais après, il se passe quelque chose de tout à fait naturel dans l'évolution et dans les étapes de la pensée de gauche. Une fois que vous avez déjà tout ça, je ne vais pas répéter, vous avez compris. Une fois que vous avez tout ça, vous dites que ce bonheur individuel qui se mesure en particulier par la jouissance des biens matériels doit pouvoir se donner à tout le monde. Or, on regarde la société et l'on constate que seuls quelques individus profitent de ces biens matériels qui sont finalement les seuls auxquels nous pouvons avoir accès sur Terre, seuls quelques individus et ces individus qui bénéficient de ces biens matériels les héritent encore, héritent de ces biens-là par leurs parents, donc héritent encore de ces choses-là à cause du passé, à cause de privilèges et à cause de ce qui tient justement des traditions et de l'ancien. Donc là encore, on doit passer les choses au scalpel. Et c'est pour ça que la gauche de Voltaire précède celle de Rousseau, c'est-à-dire la gauche libérale précède la gauche socialiste. Que dit Rousseau à Voltaire ? Il dit « Vous jouissez, moi j'espère ». C'est-à-dire qu'en fait quand vous commencez à regarder le monde justement comme des formules mathématiques, vous vous mettez à conceptualiser le tout. Et quand vous regardez le monde comme une espèce de progrès qui va d'une enfance de l'humanité à un futur, un développement de l'humanité que l'on acquiert grâce à l'usage de la raison, vous finissez par regarder l'être humain comme étant une seule et même entité, un concept, non plus quelque chose qui existe et qui est dans sa diversité, mais un concept simple. C'est-à-dire que vous croyez en fait que partout où il y a des hommes, il n'y a pas des différences en termes de nature, il y a simplement des différences en termes de place dans l'échelle historique. Et c'est la vérité, regardez, nous nous avons grandi grâce aux conditions socio-économiques et maintenant nous avons, comme des enfants, comme des adultes, nous ne croyons plus au Père Noël comme nous y pouvions y croire lorsque nous étions jeunes et finalement ceci doit arriver à n'importe quel être humain. Donc nous sommes tous égaux, nous sommes tous à la recherche du bonheur individuel qui se traduit surtout par la jouissance des biens matériels, mais il se trouve que nous sommes dans une société qui ne permet pas encore la jouissance des biens matériels à tout le monde. Donc là, deuxième étape de la gauche. On passe de Voltaire à Rousseau et petit à petit aux communistes. Alors, ça a commencé, comme je vous ai dit, par la fatuité, par l'idée que l'on était capable de tout comprendre dans la nature d'un point de vue scientifique et mathématique et une fois qu'on avait tout compris dans la nature, on pouvait remodeler la société pour le mieux. Ça aboutit à la révolution française et à la terreur. Je ne devrais pas vous le dire parce qu'en tant qu'homme de gauche, je devrais être l'avocat de tout cela. Mais ensuite, la nouvelle discipline sur laquelle les hommes de gauche vont s'attarder va être l'économie de plus en plus. Puisque finalement, puisqu'il n'y a plus que du matérialisme, que des biens matériels qui doivent être partagés, qui doivent être créés, produits et puis ensuite partagés, la discipline principale après les mathématiques, après la science dont se prévalaient les philosophes des Lumières, ça va être l'économie. Et les philosophes de gauche vont devenir des économistes. Et là, on arrive petit à petit à Karl Marx. Et il va y avoir exactement la même méthode. La même méthode. On va croire avoir tout compris dans l'économie. Donc, encore une fois, l'homme de gauche constate que les biens matériels ne sont pas distribués de façon juste et qu'il y a des hommes, alors même qu'ils sont censés être égaux, il y a des hommes qui n'en bénéficient pas comme ils le devraient. Donc, on se met à faire de l'économie et d'un coup, vous avez un Karl Marx qui écrit le Capital et qui croit avoir tout compris dans l'économie. À chaque fois, un homme de gauche pense avoir tout compris. il faut bien saisir cela. Il regarde l'économie non plus comme quelque chose d'hasardeux, comme quelque chose où il y a finalement aussi une part de mystère. C'était la main invisible d'Adam Smith, par exemple. L'économie était un peu trouble, un peu mystérieuse à l'époque. Comme la nature l'était avant le XVIIIe siècle, comme la vie l'était. Il y avait ce mystère, il y avait Dieu, le mystère était présent. Les hommes de lumière arrivent, ils disent non, il n'y a plus de mystère. Et là, en économie, c'est pareil. Maintenant, vu que l'économie et les choses matérielles deviennent les choses les plus importantes, les philosophes de gauche s'y mettent et disent non, nous comprenons tout là-dedans. L'économie est régie par des lois. Elle est régie par des équations, encore une fois, par des mathématiques. On peut la comprendre. Et donc, c'est le capital. Le capital de Marx, c'est de dire que le capitalisme est tout à fait compréhensible. Le fait qu'il va aller de plus en plus vers un capitalisme monopolistique, la baisse tendancielle des taux de profit, le mécanisme de la plus-value. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de marxisme, mais ils se mettent à croire qu'ils ont compris tout à fait l'économie. Et s'ils ont compris tout à fait l'économie, on doit être capable de la rationaliser, de la transformer, de la refaire. Et l'agent le plus rationnel capable de faire cela, ça doit être l'État, évidemment. Donc, on va se dire qu'en gérant l'économie de manière rationnelle parce qu'on croit l'avoir comprise, on va pouvoir distribuer les richesses de façon égale et de façon beaucoup plus juste. Donc, à chaque fois, vous voyez cette même prétention à la compréhension suprême de la société, de ce qui s'y passe, et donc l'idée qu'on est capable de tout reconstruire. Et à chaque fois, un rapport antagoniste parce qu'il faut bien saisir que pour un homme de gauche, non, pour moi, si vous n'êtes pas capable d'accéder à la raison individuelle qui va, dans sa pleine mesure, qui va vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire, qui va vous faire comprendre à quel point c'est juste et vrai, c'est soit que vous êtes des imbéciles, mais pas des imbéciles d'un point de vue de votre nature parce qu'il n'y a pas de nature humaine, mais que vous n'avez pas été assez instruit et éduqué. C'est pour ça qu'on pense à chaque fois à gauche que si on éduque tout le monde et qu'on met tout le monde à l'école, eh bien tout le monde va finir par penser quasiment la même chose de, en tout cas, penser comme eux. On connaît la grande tolérance de gauche. Soit que vous bénéficiez du monde passé et du monde traditionnel et donc que vous êtes des privilégiés à ce que l'on quitte ce monde et à ce que les gens fassent usage de cette raison individuelle qui leur permet de comprendre l'univers et ensuite l'économie. Donc on doit se débarrasser de vous. Donc soit on doit vous éduquer, soit on doit se débarrasser de vous. Voilà comment fonctionne la pensée de la gauche et c'est tout à fait compréhensible si vous avez saisi ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc, au XVIIIe siècle, il fallait se débarrasser des prêtres, du clergé et des aristocrates parce qu'ils empêchaient précisément la venue de cette société beaucoup plus parfaite et beaucoup plus rationnelle basée sur des postulats logiques et non plus obscurantistes et traditionnels qui viennent de la coutume et qui viennent de rites un peu étranges qui font une grande part au mystère, il faut évacuer le mystère et puis cet antagonisme va s'amplifier encore avec le communisme puisque là, ils vont dire que cette économie que l'on est capable de comprendre tout à fait jusqu'à même déduire le moment où elle finira par cesser c'est-à-dire que vous savez dans le communisme il y a l'idée que le capitalisme va finir par cesser un jour du fait de ces contradictions internes et bien si on n'est pas capable de comprendre ça et donc de se faire tous communistes c'est qu'en réalité soit encore qu'on n'a pas été assez éduqués c'est pour ça qu'il fallait éduquer les masses populaires soit que l'on fait partie de la classe capitaliste de la classe bourgeoise qui s'attache à ses privilèges qui s'attache à son statut parce qu'elle profite de sa domination pour exploiter les autres et donc il faut se débarrasser de cette classe-là pour que le paradis communiste arrive voilà comment on pense à gauche et d'un point de vue rationnel je suis navré c'est pour ça que je vais vous laisser la parole après un point de vue rationnel j'ai raison vous vous êtes là à défendre le mystère à défendre la tradition des coutumes des choses qui n'ont rien de rationnel encore je le répète tandis que moi avec ma réflexion toute logique telle que j'espère vous la comprenez maintenant tout va de soi tout est clair tout est évident tout est pertinent et tout devrait advenir de cette façon et si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est soit que encore une fois que vous n'êtes pas assez instruit soit que vous faites partie de la classe des dominants des privilégiés et que du coup vous êtes intéressé à la conservation d'un monde passé traditionnel parce que celui-ci vous intéresse à vous mais pas pas pour l'humanité pas pour le reste de l'humanité et on arrive vous me permettez donc du coup de faire un petit bond en avant on arrive à la gauche d'aujourd'hui donc il y a eu la gauche il y a eu trois étapes pour moi trois grandes étapes de la gauche cette gauche 18e siècle des lumières qui a abouti à la révolution française la gauche rousseau-socialo-communiste qui a abouti à l'URSS et aux différents régimes communistes populaires entre guillemets partout dans le monde et puis nous arrivons à la gauche déconstructiviste la gauche de la french théorie la gauche que nous avons à affronter désormais la gauche woke la gauche social justice warrior bref celle de notre génération alors que se passe-t-il à cette époque juste après la guerre dans les années 50 60 et surtout 70 bon en tant qu'homme de gauche je dois reconnaître que les expériences passées n'ont pas été toutes extrêmement probantes effectivement l'URSS a fini quand même dans les goulags la Chine maoïste a fini par des massacres impressionnants et donc il y a quelque chose qui n'a pas marché alors bien sûr vu que je suis un homme de gauche je ne me remets jamais en cause je crois toujours que c'est la classe des dominants qui a fait en sorte que le véritable communiste c'est-à-dire le paradis sur terre n'advienne pas comme à l'époque de la révolution française sous Robespierre on pensait aussi que si la révolution n'arrivait pas à son terme n'arrivait pas à se vivre pleinement c'était à cause de tous les nobles de tous les prêtres et toutes les forces contre-révolutionnaires qui persistaient dans le royaume donc on arrive dans les années 70 et la réflexion de gauche évolue je me mets à réfléchir à nouveau et je me dis bon il y a quand même un problème pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné au-delà du fait que la classe des dominants la classe des oppresseurs la classe des capitalistes et la classe des traditionnels en plus avec les prêtres et tout qui existe encore malheureusement qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché pourquoi cette pensée moderne cette pensée de gauche n'a pas réussi et là en fait on va utiliser exactement la même méthode que les deux précédentes que je viens de vous expliquer mais cette fois-ci la philosophie de gauche ne va plus se faire donc mathématicienne scientifique comme l'était celle des Lumières ne va plus se faire économiste comme était celle des communistes au 19ème siècle elle va se faire sociologue et aujourd'hui le philosophe de gauche est essentiellement un sociologue pour Dieu et tout le reste et là c'est toujours le même principe on va regarder la société et comment elle fonctionne et on va croire tout comprendre de ses fonctionnements et on va s'apercevoir de quelque chose d'assez terrible pour l'esprit c'est qu'en fait si la domination persiste à travers les siècles à travers deux siècles de modernité un siècle en tout cas le 19ème c'est que la domination n'est pas seulement dans le clergé elle n'est pas seulement chez les aristocrates d'autant qu'en plus après Vatican II et après après les années 50 franchement c'est pas trop l'église catholique qui avait quelque chose à dire en France cette domination n'est pas seulement non plus dans la classe capitaliste et dans la classe des bourgeois et en fait si cette domination du capitalisme et des bourgeois persiste c'est parce que la domination est encore plus vicieuse c'est qu'elle est partout elle est partout dans la norme elle est partout dans le normatif la domination qui nous vient de la tradition de la coutume et du capitalisme s'exprime à tout niveau sur les minorités et sur les individus que nous sommes la nouvelle domination c'est plus seulement une classe c'est plus seulement des prêtres défroqués c'est la norme tout ce qui est normatif d'un coup on s'aperçoit que nous sommes entourés de fascisme l'orthographe la grammaire c'est du fascisme selon Barthes selon ces philosophes de la déconstruction que nous avons affronté aujourd'hui et qui explique l'existence des cheveux bleus des féministes folles des walks et tout ce que nous devons subir aujourd'hui d'un coup on s'aperçoit grâce à la sociologie que l'on croit avoir tout compris bien sûr et je vous fais une petite parenthèse mes camarades de gauche ont vraiment cette vanité extrême lorsqu'on les écoute croyez-moi moi je me les tape assez régulièrement j'écoute leurs podcasts je lis leurs livres ils pensent vraiment de façon hallucinante avoir tout compris des mécanismes sociaux par rapport à vous par rapport à nous j'allais dire par rapport à vous ils pensent avoir tout compris et ils nous prennent pour des ignaires parce que l'on ne comprend pas la méthodologie justement on n'a pas cette méthodologie de sociologie qui nous permet de comprendre les rapports sociaux et dans ces rapports sociaux ils vont finir par voir de la domination de partout et de l'oppression de partout donc je le répète la grammaire est fasciste le genre est fasciste le fait d'être un homme être une femme tous ces codes et tous ces cadres qui nous sont imposés sont fascistes et ils sont issus de la domination le beau, le vrai, le bien c'est la même chose je rappelle que la pensée woke s'est révélée dans les années 70 par exemple dans les universités américaines lorsqu'il y a eu la fameuse querelle des canons dans les années 70 fin des années 70 la querelle des canons qu'est-ce que c'était c'était l'idée que pendant un siècle les universités américaines comme nous le faisions d'ailleurs aussi en Europe et bien les universités américaines apprenaient aux élèves devaient apprendre aux élèves ce qu'étaient les grandes oeuvres de l'humanité il y avait comme ça les 100 plus grandes oeuvres de l'humanité Dante, Shakespeare, Balzac Flaubert vous aviez comme ça Homer vous aviez 100 les plus grandes oeuvres de l'humanité qui étaient données aux élèves et ils devaient toutes les étudier et dans les années 70 à cause de ces penseurs de la French Theory de la déconstruction et bien on est arrivé et on a remis en cause ces canons en quoi c'était des canons de beauté en quoi c'était des canons de vérité en quoi c'était des canons de grandeur qui disaient ça sinon des vieux mâles blancs dégarnis qui étaient les représentants de la domination et donc on s'est mis à dire que toutes ces grandes oeuvres de l'humanité n'étaient finalement pas si grandes et on est entré ainsi dans le relativisme et on a commencé à vouloir intégrer à ces canons des oeuvres de différentes civilisations et de différentes valeurs on va dire bon donc d'un coup on se met à penser cela la domination est partout et il faut se libérer du carcan normatif et c'est toujours la même chose encore une fois vous voyez la colonne vertébrale à quel point elle est la même et à quel point ce chemin idéologique reste à tout prix similaire et je vais vous dire à vous qui ne remettez pas en cause ces normatifs qui ne remettez pas en cause la beauté qui ne remettez pas en cause la féminité la masculinité ce genre de cadre c'est pareil je vais vous dire que si vous ne les remettez pas en cause c'est parce que vous en bénéficiez c'est parce que vous bénéficiez du normatif vous êtes je vous vois tous vous êtes tous beaux vous êtes tous très bien j'imagine dans votre genre et vous ne cherchez pas à en changer vous avez vous aimez vos traditions vos cadres votre culture donc vous vous en bénéficiez mais c'est parce que vous êtes des privilégiés que vous n'arrivez pas à comprendre soit c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre à quel point ma nouvelle philosophie déconstructiviste est vraie soit des privilégiés soit parce que vous ne l'aviez jamais entendue telle que je viens de vous la décrire et donc comme ça on voit que cette gauche est passée du 18ème avec l'entrée de la civilisation européenne dans la modernité jusqu'à aujourd'hui avec la post-modernité qui est en fait son acmé qui est son stade ultime et bien nous avons une seule et même lignée et toute cette lignée est une civilisation qui partage une même métaphysique comme disait Hediger c'est à dire une seule façon d'appréhender le monde et ainsi de suite la vie de la cité la vie de l'homme dans la politique et donc il faut que l'individu qui est encore une fois à la recherche de son bonheur individuel calculé seulement sur sa capacité à jouir des biens matériels jusqu'à d'ailleurs son désir je rappelle que pour la philosophie de la déconstruction l'homme n'est qu'une machine désirante et aussi ça d'ailleurs dans la gauche il y a toujours une réduction de l'homme à quelque chose d'assez simpliste un concept au 18ème siècle l'homme n'était qu'un être à la recherche de liberté c'était une machine à la recherche de liberté au 19ème avec les communistes c'était une machine à la recherche de justice justice sociale et aujourd'hui pour les personnes de la déconstruction nous ne sommes que des machines désirantes l'homme se résume l'être humain vous nous tous nous ne sommes que des machines désirantes nous sommes pleins de désirs et le normatif précisément c'est à dire les normes qu'on nous impose nous empêchent de vivre nos désirs à fond et donc d'être émancipés libres et ainsi heureux donc voilà voilà pourquoi l'homme de gauche aussi embrasse tous les combats du passé tandis que nous enfin nous vous hommes de droite souvent n'embrassez pas les combats du passé de vos pères soit en ne connaissant pas la philosophie de la contre-révolution soit en rejetant comme étant diabolique et fasciste les éléments qui ont essayé de contrebalancer la gauche pendant deux siècles donc voilà je viens de vous montrer comment assez rapidement bien sûr assez brièvement je viens de vous montrer comment fonctionnait l'esprit d'un homme de gauche comment son esprit avançait quelle était sa méthode quelle était sa rationalité je pourrais faire la même chose avec l'homme de droite qui est tout à fait différent évidemment mais j'aimerais vous donner la parole maintenant et de m'amuser pendant la petite demi-heure que nous avons devant nous m'amuser à vous demander comme un contrôle surprise à la fin de cette semaine de labeur que vous avez eu de vous demander de me contredire en tant qu'homme de gauche en quoi d'après vous cette réflexion que je viens de vous faire est fausse en quoi je me plante parce que là je vous assure que c'est filmé et que des hommes de gauche regarderont ça je l'espère ils vont voir que finalement avec cette petite présentation rapide ils vont voir que nous connaissons très bien leurs doctrines et leurs réflexions contrairement à ce qu'ils croient donc j'aimerais maintenant que vous soyez capables une fois que vous avez bien compris comment ça fonctionne dans l'esprit d'un homme de gauche et dans l'histoire j'aimerais que vous soyez capables de me contredire donc allez-y bonjour c'est un peu bizarre de parler devant tout le monde je pense que dans toute théorie les développements sont souvent assez bien réalisés et c'est souvent il faut rechercher vraiment dans le cœur dans ce qu'on considère comme axiomatique ce qu'on ne démontre pas souvent il y a des erreurs dans ce qu'on ne démontre pas et qui font qu'ensuite tout le reste de la théorie même si elle est cohérente est fausse à cause d'un axiome qui est faux voilà mais quel est cet axiome faux ? moi j'ai mes théories sur le monde et j'essaie de le comprendre vraiment je vous assure je regarde des vidéos de type de gauche je lis leurs bouquins j'écoute leurs podcasts et eux sont vraiment comme ça ils se disent nous nous essayons de comprendre le réel et par là d'atteindre la vérité alors que vous les hommes de droite vous n'essayez pas de faire cela vous restez dans les certitudes de votre bon sens dans les certitudes que vous avez héritées de vos pères de votre famille de votre prêtre vous n'allez pas chercher à comprendre le réel moi je le fais à travers des théories je l'ai fait à travers les mathématiques au 17ème je l'ai fait avec l'économie au 19ème et là maintenant je le fais avec la sociologie et je comprends les rapports de pouvoir et les rapports entre les différents individus je comprends comment la société fonctionne mais vous qu'est-ce que vous faites ? je pense que moi je suis un peu taquin comme vous l'avez remarqué mais ça change j'imagine peut-être que pour que entre guillemets les gauchistes se rendent compte qu'on n'est pas tous nés là-dedans il faudrait plus témoigner justement du fait que de plus en plus de personnes qui viennent de milieux entre guillemets ni catholiques ni de droite ce qui est mon cas pour ma part reviennent à la tradition et reviennent au catholicisme qu'est-ce que vous en pensez ? oui mais il faudrait l'expliquer ça c'est juste un constat parce que moi en tant qu'homme de gauche je vous répondrai que c'est à cause du manque de moyens dans l'éducation nationale que les gens sont de moins en moins instruits et que du coup les classes populaires n'étant plus instruites comme elles pouvaient l'être auparavant et bien elles tombent dans l'escarcelle de méchants fachos débiles comme vous j'espère que vous vous rendez compte à quel point je souffre à écouter tous leurs argumentaires et toutes leurs vidéos et à quel point je fais mon travail de ce point de vue là parce que c'est pas facile bonjour et merci pour votre conférence originale j'aimerais vous opposer à un argument sur le plan de la raison Curtis Charvin a écrit il y a 10 ans quelque chose que j'ai trouvé passionnant il a dit de bien des manières avoir une idée complètement absurde sert d'uniforme politique puisque en fait c'est une démonstration implacable de loyauté sert de quoi excusez-moi sert de d'uniforme en fait d'uniforme c'est à dire que l'on montre à tout le monde sa démonstration implacable de loyauté et donc par exemple croire une idée curieuse comme le fait qu'un homme puisse devenir une femme ou ce genre de choses c'est un uniforme politique et je voulais vous opposer ça sur le plan de la rationalité puisque selon vous l'homme de gauche est rationnel mais finalement peut-être que le fait d'avoir des idées absurdes n'est rien d'autre qu'une démonstration de loyauté merci il va falloir me démontrer pourquoi le rationnel est absurde il finit par être absurde alors il y a bien sûr des bien sûr des des petites astuces pour arriver à démontrer ça que leur rationalisme n'est finalement pas tant que ça et notamment bon là je donne une petite astuce justement que justement de tout résumer à quelque chose tout résumer le monde la société et les rapports entre les êtres de tous les résumés de façon absolument rationnelle rationaliste à travers cette méthode de la raison croit-on et l'idée que l'on puisse reconstruire tout cela sur des nouvelles bases n'est finalement pas si rationnel que ça et que le niveau suprême de la rationalité c'est de comprendre qu'il y a du mystère encore et que le mystère doit persister c'est toute la phrase de Bacon qui a été ensuite reprise par Rivarol par exemple c'est de dire qu'un peu de réflexion mène à l'athéisme et que beaucoup de réflexion ramène à la religion et que quand on est enfant qu'on passe à l'adolescence et que d'un coup comme je vous disais on croit comprendre d'un coup plein de choses sur le monde et on devient naturellement révolutionnaire c'est pour ça qu'il y a un attrait immense pour la gauche auprès de la jeunesse qu'il faut trouver nous les moyens de détourner cette jeunesse de la gauche mais il est naturel et quand je dis la gauche encore une fois c'est la modernité imaginez qu'on propose à un enfant à un adolescent qu'on lui dise que grâce à sa raison lui il est capable de penser la société beaucoup mieux que tout ce qu'il a hérité depuis et bien arriver à lui faire comprendre que cette rationalité à lui individuelle ne l'est finalement pas tant que ça et que le stade suprême et absolu de la rationalité c'est de comprendre ses propres limites ça c'est compliqué mais il y a bien possibilité de le faire comment est-ce que vous me contrediriez alors en tant qu'usule appliquée bonjour si j'essaye de vous contredire je pense que je dirais que les idées qui ont été à l'origine de la première étape que vous avez mentionné en fait si on regarde l'évolution historique elles sont arrivées dans un monde qui était très ordonné très stable et en fait quand on regarde il y a de l'évolution qui s'est produite on est dans un monde qui est de plus en plus instable de plus en plus désordonné où on en arrive à un stade maintenant vous l'avez mentionné où il y a des cheveux bleus des cheveux violets etc et il y a plus de catégories en fait dans la société et en fait si on étend un peu cette logique temporellement on ne peut arriver qu'à un chaos total c'est à dire qu'il n'y aura plus aucune différenciation entre les gens et la société deviendra complètement dysfonctionnelle et va s'effondrer d'elle-même c'est l'évolution naturelle qui semble être suivie alors c'est un c'est un argument qui est très bon c'est un argument qui est très bon mais qui que les hommes de gauche ont du mal à comprendre parce qu'effectivement la philosophie moderne naît dans une société qui n'a eu de cesse de progresser en termes technologiques et qui a rendu la vie facile aux gens et plus on a la vie facile moins on voit le chaos qui sous-tend à toute chose moins on voit le danger et effectivement toute la philosophie des anciens toute la philosophie des classiques moi je les appelle des classiques parce que les anciens ça les inscrit sur une échelle chronologique alors qu'on peut être classique aujourd'hui comme on peut l'être hier comme on était hier et comme on peut l'être bien sûr comme on pourra l'être demain toute la philosophie des classiques était basée sur cette idée justement très importante que le chaos sous-tendait à tout et que le chaos pouvait toujours revenir et qu'en fait l'humanité toutes les sociétés humaines sont des constructions extrêmement fragiles qui peuvent disparaître en un instant sous la barbarie sous la décadence qui entraîne à la barbarie et aux époques anciennes bien sûr on connaissait beaucoup plus tendanciellement la guerre les famines les maladies et on avait encore souvenirs et mémoires des barbaries de la barbarie partout présente dans la nature et y compris la propre barbarie que nous avions en nous et c'est effectivement un oubli de cette barbarie qui peut ressurgir qui entraîne plus tendanciellement à la construction d'antéléchie intellectuelle c'est à dire de pure construction abstraite et c'est un argument opposé effectivement à un homme de gauche mais pour lui c'est dangereux parce que lui va répondre que si l'on met en place la société qu'il souhaite elle sera beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus en ordre et c'est dangereux aujourd'hui parce que si je suis un type de gauche de celle-là de la gauche actuelle j'entends votre argument je vous montre effectivement ce monde et je vous dis mais regardez c'est le capitalisme qui fout tout en bordel c'est le capitalisme qui fout le monde cul par dessus tête et qui l'entraîne vers la catastrophe alors que l'on devrait justement reconstruire un monde beaucoup plus beaucoup plus organisé sur d'autres bases que les bases de l'intérêt de l'intérêt pur donc là il faut être capable de tenir un discours anticapitaliste ou en tout cas qui maîtriserait le capitalisme qui imposerait des limites au capitalisme mais un discours de droite un discours classique et c'est pour ça que nous devons développer ce discours-là parce que sinon votre argument est voué à l'échec face à un homme de gauche parce que lui il va mettre le capitalisme dans l'escarcelle de la droite ce qui n'est pas le cas philosophiquement bonjour merci beaucoup donc moi je vous opposerai deux arguments le premier sur le plan des axiomes qui sont faux sur la vision de l'homme lui-même puisqu'au début de votre intervention vous avez dit que chacun a le droit de rechercher son bonheur individuel mais là vous partez du principe qu'il y a des individus donc des hommes en soi si je reprends la définition de Rousseau or de façon empirique l'homme s'inscrit toujours dans une lignée et dans une continuité ce qui veut dire que là on se base sur le fait que tous les hommes sont similaires sont pareils et donc ça c'est déjà un premier axiome qui empiriquement est faux et ensuite ce que je t'entraîne de montrer pour m'opposer aux arguments d'un homme de gauche c'est que communisme et capitalisme sont finalement les deux faces d'une même pièce puisqu'ils remettent l'homme comment dirais-je au centre de tout processus de décision au centre finalement de enfin l'homme peut se définir selon les capitalistes et les communistes uniquement par lui-même il n'a pas de limite bornée or on observe que c'est faux et si on part en fait de ces principes là il y a une absence de pragmatisme et on constate finalement que l'homme en cherchant à constamment dépasser ses limites ses prédéterminations ne va finalement que nier sa nature et va en fait partir dans une fuite en avant je ne sais pas si c'est si bien sûr et bien là le premier argument notamment est très très important c'est l'un des arguments qu'on doit avancer en tant que comme de droite en tant que classique à la gauche c'est justement c'est que de la même manière que la barbarie est capable de revenir et de détruire notre communauté il faut arriver à faire comprendre que chaque individu tous autant que nous sommes nous ne sommes avant tout que des héritiers la phrase de Saint-Exupéry nous ne sommes tous que des héritiers tout ce que nous avons sur terre on le doit à nos pères à une ligne d'ancêtres et que nous vivons dans une communauté que la communauté vit en nous et qu'il n'y a pas justement d'individu autonome d'homme concept et que donc toute notre vie est liée à la communauté sans la communauté nous disparaissons or bien sûr c'est quelque chose que l'on sent organiquement quand on vit dans une petite tribu de chasseurs-cueilleurs quand on vit dans un village au Moyen-Âge et que l'on sent qu'on a tous besoin des uns des autres que le Seigneur sert l'intérêt du village parce qu'il défend sa seigneurie qu'il va rendre la justice qu'il va protéger les faibles et prendre en charge la famille du paysan si jamais le paysan tombe malade que le paysan bien sûr produit grâce à son agriculture et donc nourrit le reste de la seigneurie bref lorsque l'on sent que nous sommes tous de façon hybride presque de façon organique connectée oui, là on sent l'intérêt de la communauté et c'est pour ça qu'on ne peut pas être de gauche à ce moment-là parce qu'on sait que si la communauté disparaît c'est notre vie personnelle qui est en danger et donc la recherche de bonheur individuel alors là sans communauté puisqu'elle aura disparu nous serons en grand danger le souci que nous avons dans la société industrielle et surtout post-industrielle la civilisation dans laquelle nous sommes c'est que nous sommes atomisés nous vivons tous par nous-mêmes un individu seul avec son ordinateur et son smartphone pour commander un Uber Eats pour dîner n'a besoin de personne et pour lui du coup la communauté devient quelque chose de totalement abstrait et c'est à ce moment-là qu'il peut se mettre à imaginer des trucs sur tableau noir et une société qui serait éventuellement plus parfaite et à ne plus être responsable dans cette société ne plus prendre cette société avec prudence et avec gants avec des gants très sérieux parce qu'on n'a pas peur fondamentalement que cette société disparaisse et d'ailleurs ça va même plus loin aujourd'hui ce n'est même plus qu'on a peur que la société disparaisse c'est qu'on souhaite à cause du nihilisme systémique qui justement vient de cette façon de vivre et de ces nouvelles conditions de vie on va même chercher à ce qu'elle disparaisse on va chercher à ce qu'elle se fasse remplacer donc arriver à remettre dans la tête d'un individu qu'il doit toute son existence à sa communauté et que toute communauté est par nature extrêmement fragile et qu'il suffit de s'intéresser à l'histoire pour s'en apercevoir que toutes les civilisations sont mortelles et que les petites communautés peuvent mourir assez rapidement et bien il faut mettre ça dans la tête des gens et là quand vous leur montrez l'histoire quand vous leur montrez que nous pouvons disparaître en tant que communauté et que tout cela vous retombera sur la tête à titre individuel et bien là du coup on commence à percer dans l'esprit de gauche et d'ailleurs c'est ce qui fait que nous commençons à avoir quelques victoires idéologiques si vous regardez bien là d'un coup les gens étaient totalement 100% à gauche d'un coup ils commencent à se faire un petit peu agresser dans la rue ils voient bien que finalement c'était leur communauté culturelle civilisationnelle celle qu'ils tenaient de leur père qui les protégeait un tant soit peu et donc c'est ça qui nous fait gagner des points aujourd'hui de plus en plus parce qu'ils s'aperçoivent que leur existence individuelle est liée à celle de leur communauté alors que l'homme de gauche ne pense jamais à cela en tout cas c'est pas le postulat de sa pensée préalable donc effectivement c'est un bon argument du coup je vais reprendre un peu l'argument qui a été dit mais c'est que dans la pensée classique je vois pas dans la pensée classique l'homme est alors que dans la pensée moderne l'homme doit être veut être et en fait face à un gauchiste je dirais les arguments de la raison pour cet axiom là sont inutiles parce que enfin c'est pas inutile mais dans la première vision c'est l'humilité enfin c'est une vision humble en fait c'est une histoire d'attitude on va dire face à la réalité et donc voilà dans la pensée classique c'est l'attitude humble de se dire que l'homme est tandis que dans la pensée moderne c'est une sorte d'orgueil de démesure de vouloir décider pour l'homme donc que l'homme doit être veut être et donc je pense que soit on a affaire à quelqu'un de gauche vraiment qui cherche la vérité et qui a du bon sens et peut-être que là on peut parvenir à lui faire venir la raison soit s'il n'y a pas ce bon sens on peut essayer de pointer les contradictions internes mais on va dire c'est plus la superficie et le enfin c'est moins dans le c'est pas l'axiome de base et c'est ça reste dans la superficie mais on peut peut-être essayer de pointer les contradictions internes puisqu'il y en a beaucoup vu que leur pensée est fausse alors c'est un très bon argument de parler de l'humilité mais c'est difficile à avancer comme argument alors c'est un débat qu'il y a eu je ne vais pas vous faire un coup encore une fois mais justement face aux prétentions de la raison individuelle et donc de cette nouvelle génération qui croyait pouvoir tout réinventer grâce à l'usage de cette méthode de la raison premier argument qu'ont avancé les contre-révolutionnaires c'est l'argument presque principal de Burke dans sa réflexion sur la révolution française c'est de dire mais vous à l'échelle d'une génération vous n'êtes pas capable de penser aussi bien que l'addition de tous vos ancêtres réunis sur des millénaires c'est à dire que si nous faisons comme ceci et comme cela c'est pas parce que nous étions enfin parce que nos pères étaient des enfants qui étaient dans une sorte d'obscurantisme absolu c'est parce que justement par empirisme ils ont testé tout ce que vous croyez être vrai aujourd'hui et que l'histoire a éliminé ça comme dans la sélection naturelle a éliminé ça naturellement parce que ça remettait trop en cause et trop en danger la société et donc ensuite la vie de l'individu donc être capable d'être humble par rapport à son esprit bien sûr que c'est vrai que c'est juste c'est hyper compliqué à dire ça à un gosse un adolescent je sais pas comment vous étiez adolescent moi je vous le dis quand j'étais adolescent je croyais bon ça m'a pas beaucoup changé mais vous allez me dire je croyais que j'avais tout compris j'étais persuadé que j'avais les clés de tout qu'il n'y avait aucun mystère pour moi je comprenais le monde comment ça fonctionnait et je voulais j'ouvrais toujours ma grande gueule et je voulais apprendre la vie à mes parents mes grands-parents et à tout le monde c'est normal pour un ado et donc ce truc là c'est un truc de gauche c'est normal c'est là c'est là où ça devient dangereux comment faire comprendre à quelqu'un qu'il faut qu'il reste humble et que sa raison individuelle est évidemment capable de réfléchir de mesurer de calculer de raisonner sur le monde et peut-être effectivement d'améliorer ce qui ne va pas d'amender certaines choses de réparer certains trucs qui avec le temps se sont un peu trop tordus bien sûr mais qu'il n'est pas capable de tout remettre en cause par lui-même que s'il le fait ça devient très dangereux et encore une fois il perd l'existence de sa communauté et donc in fine de sa propre vie et de sa propre lignée donc ça c'est aussi un travail d'histoire c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'histoire est évacuée des programmes scolaires c'est parce qu'on s'aperçoit de ça à travers l'expérience à travers l'expérience d'une vie souvent d'ailleurs lorsqu'on vieillit on regarde les illusions de sa jeunesse quand on croyait avoir tout compris avec amusement moi plus je vieillit plus je m'aperçois à quel point j'avais rien compris quand j'avais 15-16 ans évidemment et quand on regarde l'histoire c'est le même effet d'un point de vue civilisationnel et d'un point de vue de la société on s'aperçoit moi je suis en train en ce moment de lire et relire parce que j'avais pas lu tous les volumes je suis en train de lire toute l'histoire de la civilisation de Will Durant donc il est en je crois 30 ou 40 volumes j'en ai pour l'année à le lire il est incroyable de constater qu'à chaque époque il y a eu des socio-justices warriors des socialistes des nihilistes des athées des aînés au contraire religieux enfin l'histoire ne fait que se répéter et à chaque fois qu'un gamin arrive et qu'il croit avoir tout compris il faut lui mettre le nez dans l'histoire et lui faire comprendre à quel point non il ne fait que répéter des choses qui ont déjà été testées mille fois dans l'histoire et qui ont souvent abouti à la décadence et à la disparition des communautés et des sociétés donc apprendre l'humilité une réflexion c'est essentiel à droite mais c'est évidemment pour les raisons que je viens de vous décrire extrêmement compliqué comment dire à un gosse de 15 ans qu'il faut qu'il la rabatte un peu et comment dire du coup à des gauchistes de centre-ville qui ont accès à tout le savoir du monde sur leur smartphone qui n'ont pas de rapport avec leur communauté parce qu'encore une fois ils ont tout à portée de main comment arriver à leur faire comprendre qu'il faut rester humble par rapport à la nature par rapport au monde par rapport à la société et que toute leur connerie par exemple de genderfluide d'aujourd'hui ça a déjà été testé vous lisez la fête dans l'ancien régime de Masso et vous apercevez que tous les nobles au 18ème siècle pas tous bien sûr mais beaucoup en tout cas ceux qui étaient à Paris et à Versailles le truc qu'ils préféraient c'était mettre du trouble dans le genre on n'appelait pas ça genre à l'époque mais c'était de se travestir de jouer aux femmes pour les hommes et de jouer aux hommes pour les femmes donc ces trucs là ont déjà été faits et ça a fini par leur tête tranchée à l'échafaud de 1789 et 1793 et aujourd'hui c'est peut-être pas les mêmes révolutionnaires qui nous trancheront de la tête qui trancheront de la tête à ces citadins parisiens mais il y a des barbus que vous imaginez qui pourraient se proposer de le faire donc tout ça a déjà été fait donc apprendre l'humilité à travers l'histoire c'est effectivement un gros point positif en tout cas un gros point fort de notre pensée à nous d'autres contre-arguments à mon gauchisme échevelé bonjour pour ma part moi je vais rentrer un peu dans votre jeu de gauchiste et je vais vous parler d'immigration de masse donc vous dites gauchiste et rationnel donc pour vous vous avez raison sur tout mais vous habitez en Ardèche c'est à dire une zone plus ou moins préservée donc vous ne vivez pas justement cette réalité donc pour vous l'immigration de masse est une chance pour la France mais justement je vais poser comment dire vous pensez que oui c'est une chance car vous êtes rationnel et humaniste mais justement je vais poser une question à tout le monde qui s'est déjà fait intimider et agresser ici par des racailles lève la main bon c'est pas beaucoup bref donc même on va dire qu'il y a plus de mains qui sont levées parce qu'il y a certains qui ne veulent peut-être pas témoigner donc en gros par comment dire l'idée que vous avez toujours raison sur tout vous allez nier la réalité de tous ces français car justement vous pensez que vous êtes rationnel que vous pensez que vous avez la raison mais qui êtes-vous pour justement juger la réalité de millions de français qui êtes-vous pour juger la réalité de millions de français qui sont emmerdés quotidiennement alors cher ami je vais vous décevoir mais cet argument est précisément celui qui ne marche absolument pas pour un homme de gauche pour plusieurs raisons d'abord si on fait justement de la sociologie qu'on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent parce qu'on est capable aussi nous d'en faire on s'aperçoit qu'il y a une congruence entre le vote de gauche et l'urbanité c'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs aux élections plus il y a urbanité plus il y a plus il y a vote tendanciellement à gauche donc cela contredit déjà votre postulat parce que normalement c'est en urbanité en zone urbaine qu'on a plus de chances de se faire agresser et pourtant c'est là où les votes de gauche sont les plus importants donc j'allais dire votre ressenti personnel petit monsieur j'en ai strictement rien à faire la preuve en est plus on vit avec des immigrés plus on vote à gauche donc vous voyez cet argument-là est assez difficile deuxièmement c'est pas le postulat philosophique qui vous attaquez là vous faites étalage de bon sens et pour eux il n'y a rien de plus méprisable vous faites étalage de bon sens bon dieu nous sommes des français nous nous sommes agressés dans la rue ce n'est pas normal le bon sens veut qu'on fasse quelque chose pour le bon sang de bois ça c'est un truc de débile pour eux parce qu'ils vont vous sortir les études sociologiques qui vont vous montrer en faisant un travail sur les chiffres totalement absurdes ils vont vous montrer que l'insécurité a baissé depuis 30 ans ils sont capables de tout vous sortir avec les chiffres on peut faire absolument n'importe quoi je ne sais plus qui disait cela donc cet argument de bon sens attention il peut être bon pour toucher le peuple pour toucher la masse pour toucher les gens et ça marche très bien à CNews le fait de dire ça de façon aussi simple aussi franche va toucher des gens bien entendu mais pour parler à un homme de gauche ça ne suffira pas donc il faut il faut entrer dans d'autres postulats philosophiques pour vraiment lui faire comprendre que l'immigration est une chose qui est négative à la fois pour l'accueillant mais aussi pour celui qui est accueilli Oui, bonjour j'ajoute juste un petit point à la remarque précédente Éric Zemmour est arrivé troisième à Paris et 50% des électeurs de gauche trouvent qu'il y a trop d'immigrés donc c'est plus compliqué que ça mais par rapport donc vous me dites que la pensée de gauche démarre à la base du rationalisme qui est arrivé troisième et précisément dans les arrondissements là où il a fait les plus hauts scors dans les arrondissements où il y a moins d'immigration Oui, vous me dites donc qu'à la base de la pensée de gauche il y avait le rationalisme qu'à partir du rationalisme on pouvait tout comprendre le monde et donc pouvoir tout changer etc. Alors moi au risque de choquer je pense que c'est le cas et on observe le monde on observe des constantes on en déduit des lois etc. et ça nous permet de découvrir toute la physique la chimie l'astronomie etc. et notamment la biologie alors ce qui est bien dans une pensée c'est de ne pas trop se contredire quand on a tenté l'expérience communiste Lysenko qui était quand même un savant nous expliquait que la génétique était incompatible avec le communisme donc eux-mêmes ils comprennent que la rationalité n'est pas vraiment compatible avec leur idéologie alors maintenant vous nous expliquez que la sociologie aujourd'hui permet de comprendre le monde très bien il y a quelque chose d'important en science c'est la reproductibilité si je tente une expérience mille fois je suis censé aboutir mille fois au même résultat et ça démontre que ce résultat est valide qu'il est scientifique la crise de la reproductibilité c'est 85% dans les articles de sociologie donc c'est tout sauf reproductible et ça n'aide pas à comprendre le monde voilà bien sûr mais ils se sont à chaque fois trompés sur les palais de relativité les lois les lois scientifiques qui permettaient pour eux de mettre la nature en équation mathématique du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle se sont révélées pas pour toutes bien sûr mais pour la plupart être fausses à la suite après des découvertes de la relativité et tout cela au XXe le capital le communisme n'a pas du tout compris l'économie de façon parfaite ça se saurait si l'économie socialiste marchait et pourtant ils en sont persuadés et ils sont persuadés aujourd'hui de tout comprendre avec leurs études sociologiques dont en vérité effectivement plus des deux tiers et je suis gentil quand je dis les deux tiers racontent absolument n'importe quoi et ont un biais gauchiste absolument évident ça aussi c'est un argument à leur montrer qu'à chaque fois justement relié à l'idée de l'humilité qu'il faut avoir leur montrer à quel point à chaque fois leurs prétentions se plantent et finissent en catastrophe elles ont fini la première gauche a fini au terreur de la révolution française la deuxième et ses prétentions économiques ont fini au goulag et à l'extermination et aujourd'hui nous finissons dans le nihilisme complet c'est à dire qu'il n'y a même pas besoin d'extermination nous sommes en train de nous suicider donc là ça aurait été une autre conférence que j'aurais aimé vous faire et qui est le sujet d'études un peu plus nietzchéens parce que finalement c'était le cri de Nietzsche face à ce qu'il l'observait la modernité c'est à dire Dieu est mort c'est à dire le fait d'avoir retiré justement le mystère allait amener au nihilisme le plus absolu il voyait ce nihilisme grimper et donc nous ne pouvons aboutir avec cette civilisation moderne qu'au nihilisme complet qui lui-même amène au suicide et c'est précisément le stade de civilisation dans lequel nous sommes une dernière question une dernière et je dirais une dernière chose après bonjour Julien je pense que dès le début en fait on se trompe en définissant la gauche comme la modernité d'autres auteurs la définissent comme l'expression idéologique de l'utopie égalitaire l'égalité n'étant pas dans la nature être de gauche et irrationnel de toute façon c'est très vrai et montrer dès qu'on le peut que les inégalités ne proviennent pas seulement du fait social et de la domination mais qu'elles sont inscrites dans la nature est quelque chose qui ennuie pour ne pas employer un autre terme énormément les hommes de gauche et nous avons un avantage aujourd'hui c'est que les études génétiques sont en train de le démontrer de plus en plus effectivement l'inégalité est partout dans la nature c'est un fait observable mais c'est quelque chose que l'on pourra constater de plus en plus dans l'être humain alors je terminerai simplement par une dernière chose je suis assez étonné mes chers amis parce que je vous ai montré tout le mécanisme de la pensée de gauche depuis l'origine qui a ouvert cette sphère civilisationnelle qu'est la modernité et dans laquelle nous sommes encore et il n'y en a pas un alors que nous sommes à Academia Christiana qui est venu me parler de Dieu alors que vous voyez bien que ça tout a commencé avec cette question là avec l'idée que c'est en mettant de côté le mystère qu'ensuite nous pénétrions dans une nouvelle ère civilisationnelle qui est amenée là où nous sommes aujourd'hui c'est pour ça que je vous invite à être tel que vous êtes de bon catholique parce que c'est le problème fondamental in fine merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501